Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui j'avais envie de prendre un peu le temps pour vous présenter deux jeux dont je vous ai parlé dans le dernier live et que j'ai déjà depuis quelques semaines, je n'ai pas trop eu le temps malheureusement de faire des vidéos ces derniers temps. Je suis en train de me rattraper donc j'espère que ça ira. J'ai eu la chance de rencontrer Célia Melesville il n'y a pas très longtemps lors du tarot festival et donc évidemment je ne pouvais pas ne pas me procurer certains de ses ouvrages, certaines de ses créations et donc je suis reparti avec l'Oracle des Reflets et le Lily White Tarot. Deux petites merveilles, deux pépites. Alors le Lily White c'était vraiment un jeu que je voulais depuis très longtemps et l'Oracle des Reflets en fait c'était la nouvelle édition donc c'était le moment parfait justement pour voir un petit peu l'ouvrage en question. J'avais vu les images sur internet mais je ne l'avais jamais eu en main alors que le Lily White et le Lily Black Tarot, parce qu'il existe également en noir, je les avais eu en main et je savais très bien que j'adorais ce jeu-là, je le trouvais magnifique. Et donc du coup je me dis c'est parfait, faisons un tir groupé, 2 birds 1 stone, donc allons-y avec la présentation de l'Oracle des Reflets et du Lily White Tarot. Je vais commencer par l'Oracle des Reflets qui est un jeu qui est très original pour le coup puisqu'il a été créé à partir de tâches, ça ressemble un peu à des tâches de café donc moi j'aime beaucoup. Et l'idée c'était que Célia se laisse inspirer par les tâches pour créer par-dessus des illustrations. Et je trouve que c'est un jeu qui est sublime déjà parce qu'en plus de ça j'aime beaucoup la douceur de ce côté un peu au cré, un peu café, couleur presque Mont Blanc, donc j'aime énormément. Et en même temps j'aime aussi parce qu'en fait il est facile à comprendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se plonger dans l'astrologie, dans l'alchimie, les cartes sont évidentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont simplistes. Elles sont simples, on saisit facilement, mais en même temps le message est clair. Là on voit, on a la petite fille avec son cerf-volant, le câblage casse entre les deux, ça nous parle de rupture, mais ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une perte de contact, ça peut être perdre pied, ça peut être le mental qui s'emballe et qui oublie de rester ancré. Le sens est simple, mais il n'est pas simpliste, on peut aller chercher d'autres interprétations. Et je trouve qu'il est sublime, en plus de ça le toucher est complètement satiné, et vraiment c'est un bonheur à avoir entre les mains. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu, alors que je ne pensais pas du tout que j'allais me plonger dedans aussi facilement, parce que c'est vrai que ça reste quand même un jeu basé sur des tâches et une aspiration de l'auteur, et on se dit toujours est-ce qu'on va arriver à suivre, est-ce qu'on va se plonger dedans avec la même vision ? Et très honnêtement, oui, on se plonge complètement dedans. Moi je l'ai laissé entre les mains de mon colloque, j'ai laissé entre les mains de mes élèves qui l'ont vu, de ma mère, qui a adoré, et c'est un jeu qui a complètement fait l'unanimité. C'est un jeu que j'aime vraiment vraiment beaucoup, et qui pour le coup se lit très très bien, se lit très facilement. Il n'a pas, parce que je fais toujours attention avec les oracles, parce que les oracles ont toujours des cartes qui sont orientées, type positif, type négatif. Certains ont tendance à nous mettre un peu des claques, des bons coups derrière la tête, et puis sans, finalement, s'en prendre de gants. Et je n'aime pas des fois la brutalité de certains jeux, on le voit par exemple avec, si vous prenez l'oracle de la triade, c'est un condensé de claques dans la tronche, c'est vraiment, la moitié des cartes est vraiment horrible à tirer. Je n'aimais pas ça. Voilà, là, le message, il y est, c'est-à-dire que quand vous posez une question, vous allez avoir la réponse, il n'y a pas de souci, mais c'est dit d'une manière où ça ne va pas brutaliser, ça ne va pas faire mal, ça ne va pas faire peur. Pourtant, on a des cartes, effectivement, comme l'ombre, où on se dit, wow, wow, mais bon, il est là, souriant, tout mignon, avec son côté un peu nosphère à tout, donc moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vraiment accroché, justement, avec ce côté à la fois franc, direct, mais en même temps doux et tendre. Donc, voilà, ça a été une des belles découvertes, j'ai vraiment adoré. Alors, c'est rigolo parce que des fois, on a des cartes comme ça, on se dit l'allumette, mais ça nous parle de quoi ? Ça peut parler de mettre en lumière, mais ça peut parler aussi de faire une action qui, d'un coup, éclaircit la situation. Ça peut parler aussi de se mettre en danger parce qu'on se brûle la tête. Donc, voilà, ça laisse quand même un champ d'interprétation suffisamment large. Et puis, il est superbe. Regardez-moi ces petits poissons, les poissons japonais, j'adore, c'est magnifique. Alors, ça, c'est là, c'est ma préférée. De toutes, c'est vraiment celle que j'adore. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les chouettes. Et chouette et hibou, c'est des animaux que j'aime particulièrement. Et elle, quand je la vois, je me sens très, très inspiré par cette carte-là. Donc, il est superbe. C'est vraiment un super jeu que je ne peux que vous recommander, bien entendu. Et alors, celle-ci aussi est magnifique, la carte de la peur. Alors, elle est un peu terrifiante, mais c'est vrai que quand on regarde pourtant son visage, à lui, ce pauvre petit Pichu, en fait, on a envie de le prendre dans les bras et de lui faire des câlins. Et c'est un jeu qui est vraiment superbe avec le livret. Donc, vous avez ce qu'il faut pour l'interpréter. Et il est disponible en français et en anglais. Donc, pour toutes les personnes qui ne parlent pas français. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas forcément francophones. Vous l'avez en français et en anglais. Et donc, vous avez des exemples de tirages et les mots-clés qui arrivent derrière. Et je trouve qu'il est très bien expliqué. Donc, c'est vraiment une petite pépite à avoir entre les mains dans la bibliothèque, évidemment. Hop ! Alors, que je te remette dans le bon sens, ça, j'aime beaucoup le petit cordon parce que c'est quand même un sacré coup de pouce pour retirer les cartes. Ça, j'aime bien. De toute façon, Célia ne laisse jamais rien au hasard. C'est-à-dire que tout ce qui est fait est toujours fait dans un sens, pour une utilité. C'est très finement pensé. J'ai le numéro 32 ! Ça tombe bien parce que le 32, d'ailleurs, c'est mon chiffre de vie. Donc, je suis un 5. Donc, c'est un 32. Et puis, le deuxième, le Lily White Tarot. Alors, pareil, toujours un bon coffret. C'est toujours des choses très solides. Pour le coup, ça ne risque rien. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez l'emmener avec vous en voyage. Je peux vous assurer qu'il ne va pas craindre grand-chose. Et là, le Lily White, ça, c'était vraiment l'une des révélations amoureuses, on va dire, tarophilesques que j'ai pu avoir parce que je le reluquais du coin de l'œil depuis bien longtemps. Alors, vous avez, pareil, un petit livret. Mais Célia a écrit un livre dessus que vous pouvez avoir également. Donc, il faut aller sur son site, celiamelesville.com. Vous avez l'adresse qui se trouve ici, celiamelesville.com. Et vous avez toutes les infos dessus avec les jeux à acheter parce qu'évidemment, il n'y a pas que ceux-là. Puis, vous avez le Lily Black Tarot. Vous avez le Tannis, le Normand. Et puis, évidemment, il y a tous les autres jeux qui sont sortis dans le commerce. Alors, celui-ci, je suis tombé en amour. En plus, regardez-moi cette dorure au fond. C'est juste sublime. Franchement, ce n'est pas pour envoyer des fleurs. Ce n'est pas pour lécher dans le sens du poil. Mais ceux qui me connaissent et qui sont déjà passés chez moi, ont vu la quantité de jeux que je peux avoir. J'en ai énormément. J'ai tapé sur toutes les maisons d'édition. J'ai vu des jeux auto-édités. Vraiment, vous trouverez difficilement des jeux aussi beaux que ceux auto-édités par Célia Melisville. J'insiste, auto-édités. Je ne parle pas de gens qui sont passés par des maisons d'édition. C'est vraiment ces jeux à elle qu'elle a fait elle-même qui sont des pépites. Et alors, le Lily White, c'est donc un tarot. Donc, on a des arcades majeurs et des arcades mineurs. Là, par exemple, on est dans la famille des coupes. On a le chiffre au-dessus avec la coupe. Et j'ai beaucoup aimé parce que je suis amoureux des jeux aux couleurs douces, délicates. Et celui-ci est juste, en gros, la quintessence de ce que je recherchais. Donc, c'est une vraie pépite. Là, on est chez les bâtons. Donc, vous avez à chaque fois le petit artefact au-dessus. Alors, ils ne sont pas rangés parce que je l'ai un petit peu trifouillé avant de faire la présentation. Là, on est dans les arcades majeurs avec le fou, le battleur, enfin le magicien, la papesse. On voit qu'il y a quand même une inspiration qui est complètement anglo-saxonne dans la manière de présenter en mettant les mineurs illustrés. Et j'aime évidemment beaucoup ce jeu aussi et surtout parce que ça a respecté... Alors, il faut que je retrouve ça. Donc là, on est sur les épées. Donc, les épées qui sont évidemment sublimes avec l'aigle. que je retrouve un petit peu la suite des arcanes. Voilà. On a bien l'a11 qui est associée à la force et l'a8 qui est associée à la balance. Et ça, j'en suis très heureux parce que ça m'énerve d'avoir la version entre l'a8 et l'a11. Et tous ceux qui sont venus en cours avec moi savent à quel point je peux être très tatillon et très casse-pieds là-dessus. Mais parce que, historiquement et dans les racines du tarot, ça n'a aucun sens de les inverser. Donc, non, non, très, très, très beau. Moi, c'est vraiment un jeu que j'ai avec beaucoup d'affection parce qu'il est sublime. Regardez. En plus, la finesse d'interprétation, vous prenez celle-ci, c'est le diable. C'est quand même extraordinaire. On ne se retrouve pas avec un diable tout effrayant, avec ses cornes, son pénis, ses seins et tout. Là, on est vraiment sur autre chose. On est presque sur de la manipulation psychologique. On est sur presque une pervers narcissique. On peut peut-être le voir comme ça. Et ça, j'aime énormément cette seconde lecture, cette finesse d'interprétation. Alors, celle-ci, elle est extra parce que... Attendez, je vais présenter mes préférés après. Celle-ci, elle est extra parce que c'est la carte de la lune. Et on a ce personnage qui porte une tête de chien. Et à l'envers, on a le même personnage qui porte une tête de loup. Et c'est entre chien et loup. C'est vraiment le sens de la lune où on n'est pas sûr de savoir où on se trouve. Ma préférée. Évidemment, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Tournesol, obligé. Donc, alors, c'est là, c'est vraiment... En fait, il y en a deux. Quand je les ai vus, j'ai dit, obligé, il me faut ce jeu. Donc, c'est celle-ci. Et là, on arrive, par exemple, dans les deniers. Et c'est là que se trouve ma seconde préférée. Presque, peut-être, ma première préférée parmi toutes. C'est celle-là. Parce qu'on a les abeilles. Enfin, on a l'abeille. Et puis, voilà. Moi, je me retrouve avec un tatouage de bourdon dans le dos. Donc, c'est vraiment mon animal préféré. Je ne pouvais pas ne pas avoir ce jeu, en l'occurrence, dans ma collection. Donc, une merveille, une pépite. Et donc, ces illustrations existent également sur fond noir. Avec des fois, les couleurs qui ont été un peu changées pour coller avec le style fond noir. Donc, avec des couleurs, des fois, un peu néon. C'est un peu... Il y a un côté un peu électrique dedans que j'aime beaucoup. Mais moi, je suis vraiment tombé amoureux du blanc. Donc, j'ai pris le blanc. Mais, voilà. Les deux sont juste des œuvres d'art, très clairement. Mais bon. Après, j'ai envie de dire, je ne suis pas surpris. Parce que c'est Célia. Et parce que dès que Célia met la main sur quelque chose, d'un coup, ça devient magique. Et puis, c'est une petite merveille. Donc, voilà. Je ne peux que vous inviter fortement à vous procurer ce jeu. Entre autres. Mais les autres également. Puis l'oracle des reflets aussi. Et le Tannis le normand qui est une petite merveille. Alors, voilà. C'est pour les fans, les féruines le normand. Lui a cet avantage, effectivement, de ne pas être aussi effrayant que les autres le normands. D'habitude, qu'on peut voir. Des fois, on a des cartes un peu glopes. Et là, vous avez un le normand avec, par exemple, un petit renard tout lové. Enfin, c'est une pépite, une merveille. Donc, voilà. L'oracle des reflets et le Lily White Tarot. Vraiment, je vous invite grandement, grandement à vous les procurer. Ce sont des petites merveilles, des incontournables. Voilà. Et donc, on se les procure directement en contact avec Célia. c'est liamelsville.com ou oracledesreflets.com. Voilà. Des indispensables à avoir dans la bibliothèque. Voilà. En tout cas, j'espère que ce genre de jeu vous plaît. Puisque, a priori, si tout se passe bien, j'en aurai d'autres à vous présenter prochainement. Et puis, si vous-même, vous avez des jeux, peut-être, dont je n'ai jamais fait la présentation. Ou peut-être que je ne connais pas, parce qu'il y en a plein qui sortent tout le temps. Donc, moi, j'essaye de m'accrocher, mais ça va très vite. Et évidemment, je n'arrive pas à tout suivre. Mais si vous avez des petites merveilles, n'hésitez pas à m'envoyer un mot ou à laisser même en commentaire en dessous le nom. Et puis, peut-être une adresse de site où on peut le trouver. Ou une adresse où on peut trouver des images. Ou si vous-même, vous êtes créateur. Voilà. N'hésitez pas à glisser votre nom dans les commentaires. C'est important aussi. Parce que, particulièrement si vous êtes en auto-édition, je pense que c'est important qu'on puisse parler des auteurs qui créent eux-mêmes leur jeu et qui arrivent à le populariser eux, tout seuls. C'est capital. On a besoin aussi de faire travailler notre créativité et puis de mettre en place un petit peu une publicité par rapport à nos ouvrages. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours curieux en plus de découvrir des nouveaux jeux. Donc, voilà. À vos recommandations. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. De toute façon, on se retrouve en ce moment, tous les matins, avec le tirage des Arcanes. Voilà. On a attaqué la deuxième vidéo. Il y en aura 22. Donc, on va se retrouver encore pendant une vingtaine de jours. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut !